Sous-titrage Société Radio-Canada Refusa de voir mourir son fils Éa, la déesse de Lévi, entendrait sa prière Il en était convaincu Elle aussi serait révoltée par le sort de son enfant Mais ses prières restèrent sans réponse Et l'enfant mourut sous l'œil indifférent de la statue L'homme, fou de chagrin, libéra alors sa colère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne regrette rien Tu ne lui dois rien Elle n'a jamais des personnes Elle est tellement égoïste Si orgueilleuse Regarde ce qu'elle m'a fait Elle m'a injustement enfermé Jalouse de mon pouvoir Ce pouvoir Qui pourrait t'aider De ramener ton fils Sans le savoir L'homme venait d'ouvrir les portes du temps Libérant ainsi de sa prison Nergal Le dévoreur de vie C'est ainsi que commença l'affrontement divin Entre Ea et Nergal L'homme, prisonnier de cet espace hors temps Assista au combat des deux puissances Et ce qui pour les dieux fut un instant Transforma pendant des milliers d'années Le monde des hommes L'homme, piégé dans le combat des dieux Resta figé dans le temps Puis un jour Le combat prit fin Et a renvoyé Nergal Dans sa prison C'est ainsi que l'homme paya son affront A la déesse A Tel un demi-dieu maudit Il fut condamné à maintenir les portes du temps fermées Pour l'éternité Mais la force de Nergal était telle Qu'il ne pourrait le contenir totalement Et le pouvoir du dévoreur de vie Continuerait à se déverser Sur le monde des hommes Réalisé par la foule Le monde des hommes L'homme L'homme Sous-titrage ST' 501 ... 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